Nul n'est prophète en son pays. Voilà une vérité qui ne doit pas décourager les plus casaniers d'entre nous. Mais derrière celle-ci se cache en réalité cette idée toute simple qu'on ne s'atteste jamais par soi-même. Pour grandir, il faut de la distance, de l'écart, même par rapport à sa propre famille, à son milieu. Sans recul, sans accompagnement extérieur peut-être, nous avons une grande facilité à mentir à nous-mêmes, à ne pas accueillir notre propre vérité. En effet, dans la vie, c'est bien souvent l'autre, le conjoint, l'ami, l'être aimé, l'étranger peut-être, qui vient faire grandir en nous notre propre vérité. Dès lors, pour qu'une parole prophétique résonne aujourd'hui dans le terrain de notre cœur, prenons un peu de recul. Et ne soyons pas comme les habitants de Nazareth, qui croient savoir, mais sachons croire. Et pour cela, redécouvrons une réalité toute simple, aussi simple que difficile à mettre en pratique. Il s'agit de notre capacité à nous étonner. L'étonnement est cette sagesse de l'émerveillement et du questionnement en toutes circonstances. En effet, il nous arrive si souvent d'enfermer les gens qui nous entourent dans des cases, derrière des costumes, dans ce qu'ils ont un jour maladroitement dit, écrit ou fait, comme si nous les empêchions d'être des prophètes, d'avoir une parole autre, différente. Durant l'enfance de Jésus, rien ne laissait présager quelque chose d'exceptionnel dans la vie de ce banal fils du charpentier. Et nous l'avons entendu à la synagogue de Nazareth, il n'a eu devant lui que des compatriotes qui pensaient tout savoir de lui. Voilà pourquoi, avec les personnes que l'on connaît ou que l'on croit connaître, seul l'étonnement leur offre toujours un chemin, un passage, une ouverture de vie. Seule notre curiosité leur propose toujours une route, un chemin. Un tel étonnement délie les autres des étiquettes que nous leur donnons, des identités derrière lesquelles nous les rangeons si rapidement. C'est cela qui leur permet de passer leur chemin, d'être libres avec eux-mêmes. Seule la surprise permet toujours de voir les autres qui nous entourent avec une part divine de mystère, d'inconnu. Cet étonnement est donc au commencement, à la racine de toute relation, de toute sagesse, de tout acte d'amour également. Être amoureux, disait le poète, c'est toujours rester étonné. Amour et étonnement permettent donc de questionner nos évidences, de ne pas tout prendre au sérieux, de mettre parfois un peu d'humour dans notre quotidien. D'ailleurs, quand on perd cette capacité à s'étonner, les autres deviennent bien souvent prévisibles. Et lorsqu'ils sont prévisibles, ils sont bien vite invisibles à notre cœur. Nul n'est prophète en son pays. Pour le dire autrement, dans le champ de l'amour, c'est en fait qu'il n'y a pas d'amour possible lorsque l'autre est dans un terrain connu, conquis. Notre connaissance et notre foi sont toujours partielles. Nous voyons toujours dans un miroir de manière imparfaite. Parfois avec le temps, comme pour l'épisode de Nazareth, certaines réputations peuvent nous précéder. Nous pouvons aussi perdre notre capacité à aimer et à nous laisser étonner par les autres. Le temps, nous le savons, est parfois destructeur à l'égard de l'amour-passion. Mais il est toujours chance de construction à l'égard de l'amour véritable, celui dont parle Saint Paul. Cet amour qui prend son temps, qui considère que rien n'est jamais acquis, qu'il y a toujours quelque chose de neuf à construire, à faire grandir, que l'amour est toujours finalement imparfait et donc à parfaire. Oui, l'amour vrai prend son temps, il se nourrit de patience, il met de la permanence dans l'impermanence de nos désirs, il ose faire du temps qui passe un allié, capable d'accueillir le présent, le quotidien pour ce qu'il est, le chemin que prend l'éternité de Dieu pour venir nous visiter. Oui, l'amour vrai n'est jamais dans la rentabilité, la certitude, il tient précisément sa beauté de son imperfection. Dans la foi, comme dans l'amour, finalement, il ne faut donc jamais se croire chez soi, en pays conquis, mais plutôt face à des terres, à découvrir, à des horizons jamais atteints. L'amour et la foi ne sont pas fondamentalement des certitudes. Ainsi, celle qui sait toujours voir dans le visage de l'autre quelque chose de potentiellement divin, indicible, et donc à contempler et à toujours découvrir, restera sur le chemin de la surprise et de l'étonnement, malgré les exigences et les aléas de la vie. Alors, la question que nous pose l'évangile de ce jour est peut-être pour nous la suivante. Autorisons-nous les autres à prendre leur propre chemin de vie. Délions-nous celles et ceux qui nous entourent des étiquettes que nous leur donnons si facilement. Permettons-nous à l'Esprit de Dieu de souffler là où il veut, en dehors peut-être de nos églises, en dehors de nos religions. Chez celui qui n'a pas notre foi, qui ne pense pas comme nous, nous l'avons entendu, chez la veuve de Sarepta, chez Naaman, le Syrien. Permettons-nous vraiment à l'évangile de faire son chemin en nous et autour de nous. Et si à cause des aléas de la vie, de nos souffrances ou de nos peurs, nous perdons parfois notre capacité à aimer et à nous étonner, nous pouvons aussi garder vive cette confiance que Dieu nous aimera toujours et s'étonnera toujours de ce que nous sommes. Pour celui qui se risque à croire en ce Dieu qui fait merveille et qui s'émerveille, alors il y aura toujours cette tendre voie divine pour nous dire au milieu de tes peurs et de tes préjugés, passe, avance, cherche les dons les plus grands, donne-moi de toujours m'étonner de toi. Amen. Sous-titrage ST' 501